Europe 1, bonjour la France, d'Afrique. Vous écoutez Bonjour la France avec Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, Mathilde Therrier, Elisabeth Assayac. Tous les matins on parle de l'actualité, celle qui vous a échappé, celle qui vous concerne, celle qui va peut-être changer le monde. Et chaque jour, vous le savez maintenant, on s'intéresse aux mots du jour que vous avez lus, que vous avez entendus un peu partout, en radio, en télé, sur les réseaux sociaux. Et ce matin c'était celui-là, écoutez. Faut-il soutenir l'opposition au Vénévela ? Édouard Philippe évoque le Vénézuela pour contrer Jean-Luc Mélenchon. Je peux comprendre la fascination vénézuélienne. La crise au Vénézuela est plutôt complexe. Ils ne comprennent pas les complaisances dont fait l'objet le régime qui se met en place au Vénézuela. Les violences au Vénézuela ont déjà fait plus d'une centaine de morts au cours des derniers mois. Vénézuela, parce que tout simplement, hier, Emmanuel Macron a assuré le président du Parlement du Vénézuela du soutien de la France. Le Vénézuela est dans une situation économique et politique dramatique. Et pourtant, ce pays reste un grand sujet de discorde entre le gouvernement et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon Ariel. Oui, le mot du jour c'est Vénézuela, mais c'est même plutôt Bolivar. Vous savez, ce Napoléon Latino, une idole aussi bien des barbus trotskistes que des pinochets rafaleurs de dissidents. Et qu'on a fait tellement de crimes au nom de Bolivar qu'il faut en parler. Donc j'ai envie de te dire, Bolivar, despacito. Mais, je dois constater tout de même que le communisme autoritaire qu'on croyait mort continue à hurler dans tous les mégaphones du monde. Cuba persiste à narguer l'Amérique sur un air de rumba après un bref collé serré boléro avec Obama. La Corée du Nord, elle est sur le point de nous coller l'apocalypse nucléaire. Et enfin, le Venezuela chaviste du président Nicolas Maduro fascine encore les amateurs d'idéologie intégrale. Hasta la muerte ! De pouvoir à poigne au nom du Pueblo Unido, du collectivisme matador, point levé et doigt sur la gâchette. Mélenchon, avec sa garde-robe au chimine vintage, étudiée et sa figure serrée façon comme interne, est prêt à tout pour ne jamais renoncer à son amitié avec le responsable de la plus grande pénurie de PQ de l'histoire, le président Maduro. Hier, le président et le vice-président de l'Assemblée vénézuélienne ont rendu visite à Emmanuel Macron. Le Venezuela est un pays en crise, un peu comme le nôtre, mais avec 125 morts en quelques semaines. Dans les rangs de ceux qui aimeraient sortir de la dictature en voie d'installation par le président Maduro. Autant de morts qui manifestent quand même une conception du maintien de l'ordre avec laquelle la France insoumise semble ok. Voilà, je peux comprendre la fascination vénézuélienne, sous-entendue de la France insoumise, a dit avec mépris Édouard Philippe le Premier ministre, alors qu'Emmanuel Macron, lui, parle d'une dictature avec laquelle certains font preuve de complaisance. Donc, s'il y a un bouton Facebook dont Trump et la France insoumise se servent sans réserve, c'est bien le « c'est compliqué ». Comme avec Trump pour Charlottesville, qui parlait des torts des deux côtés, la France insoumise évoque la violence des opposants à Maduro, qui justifie bien sûr celle du gouvernement. C'est vrai que souvent, on les voit essayer de casser les matraques avec leur tête, ou même d'arrêter les balles avec leur poitrine. Reste que ce clivage sans doute très étudié, un peu comme celui du PCF jadis, qui faisait exprès de ne rien voir de Staline et du Goulag, pourrait coûter très cher au mouvement de Jean-Luc Hologramme. Souvenez-vous de la fameuse alliance bolivarienne, qui était tellement un délire perso de Mélenchon, que même ses candidats comme Clémentine Autain ne savaient même pas de quoi il s'agissait. « Entre les gens dans les campagnes et les villes de Marine Le Pen et le délire poncho-flûte de pan de Mélenchon, c'est comme si les deux extrêmes avaient conspiré à l'élection d'Emmanuel Macron ». Merci Ariel Bolivar, le mot du jour. Merci, vous écoutez « Bonjour la France ». Je vais vous proposer quand même ce que le Venezuela a de meilleur, la musique, avec Luis Gerardo Tovar Mimi. On écoute. Un peu de tendresse, quoi. Ça fait du bien. Ça, c'est un bon petit conseil. Mimé. Mimé. Recouchez-vous, les gens, comme dit Blanchon. C'est vous, les Mimis, qui écoutez « Bonjour la France ». Mimis. Oh, les Mimis, vous écoutez « Bonjour la France » en direct et en public tous les matins sur Europe 1. Vous pouvez aussi nous suivre sur le live europe1.fr. C'est bon, c'est vachement beau. On est bien. Enlève cette main de mon genou, Elisabeth. Oh mon Dieu. Non. Europe 1.